Coucou, qui c'est qui veut manger du gâteau ? Hein, c'est qui qui veut bouffer du gâteau ? Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Derkevel et bienvenue pour une nouvelle présentation de... Ben, excusez-moi, j'ai la tête qui s'emballe, la langue qui part en vrille. Alors, nous sommes sur un petit mode qui s'appelle The Cake is a Lie. C'est un petit mode qui rajoute plein de gâteaux, comme vous le voyez. Certains ont des effets un peu vicieux et d'autres pourront s'avérer très utiles, puisqu'ils utiliseront certains matériaux qu'on pourrait juger un peu inutiles dans certains aspects de la survie. Donc, ça peut être super pratique, très amusant, très sympa aussi avec les amis, parce que pour troller vos amis, certains ont des effets totalement insoupçonnés. Voilà, donc nous allons regarder un petit peu, très rapidement, les crafts un petit peu de tous ces petits gâteaux sympathiques. Vous voyez, on en a pas mal quand même. Alors, on part sur le gâteau au chocolat. Alors lui, on lui met à la place des oeufs du chocolat, du saut de lait, voilà, du blé. On a le cake aux pommes, donc on met des pommes avec. Le cake avec les golden apples. Vous avez le cake piégé, le trapet cake, avec une TNT pour drakanon. Voilà, le cake, hop, c'est toujours le même. Le cake empoisonné qui met une spider eyes à l'intérieur. Le lava cake, un lava cake qui utilise la magma crime avec des seaux de lave, du blé. Qu'est-ce qu'il y a le basque cake, un gâteau basque, voilà, avec du sucre, des oeufs, du blé. Voilà, certains qui sont pratiques, au fond, basiques. Voilà, des oeufs, du lait, du blé, de la redstone, un cake de greystone. Nous avons un brownie avec du sucre, des oeufs, du blé. Une mousse au chocolat, très peu chère d'ailleurs, avec juste du cacao et des oeufs. Ensuite, nous avons le gâteau cookie avec un oeuf, des cookies, bien entendu, du blé. Le gâteau de l'ender, de l'ender cake, avec des ender perles, du sucre, des oeufs, du blé. Voilà, le pup king qui utilise donc 3 citrouilles, du lait, voilà. Nous avons le spice head qui utilisera donc de l'oeil fermenté d'araignée avec de la place powder, et du sucre et du blé, bien entendu. Le sandy cake qui utilise donc de la sandstone, donc ça peut être smooth brownstone, cheese led ou de la classique, avec des oeufs, un sacré gâteau, ça, hein. Le star cake qui utilise 2 nether stars avec 3 seaux de lait, un oeuf et du blé, bien entendu. Watermelon cake, voilà, cake pastèque, un pass cake. Bon, le pass cake, c'est pas mal, ça. J'aurais appelé comme ça, moi, mais bon, c'est pas des français, alors forcément, il aurait pas compris. 3 seaux de lait, voilà, des pastèques, voilà. Le gâteau du nord, avec un poisson, what the fuck. Les mecs, ils bouffent des trucs vachement chelous, quand même. Avec des packet ice, 3 snowballs et donc 3 arceaux de blé. L'anniversary cake, avec une tête de creeper, avec 2 sucres, du lait. Alors, par contre, la tête de creeper, comment tu la craftes, mes gueules ? Je comprends pas. Enfin, je vois pas très bien, parce qu'on peut pas la crafter, il faut d'autres modes. Alors, du blé et des oeufs, ça fait un Paris-Brest, voilà. Moi, chez moi, je veux me faire un Paris-Brest, je prends du lait, des oeufs. Bah, même pas, c'est des oeufs et du blé, si j'ai bien vu, ouais. Des oeufs et du blé, voilà. Et voilà, ça donne ce que t'as envie. Le gâteau de viande, hein, qui est fait à base de steak cru et un steak cru au milieu avec du blé. On a le cheesecake, hein, qui utilise du lait et du blé. J'aime bien Minecraft, sa logique qui dit, voilà, le lait, il va fermenter, ça va donner du fromage. Du coup, on fait un cheesecake, quoi. Bon, le chocolate roll qui utilise donc 8 chocolats avec du lait. Pas trop trop cher. Vous avez des farms à cacao. Carotte, voilà, carotte, gâteau carotte. Et le gâteau slim. Vous avez également une potion de faim et ça, c'est super bien qu'il l'ait rajouté, puisque vous mettez donc de l'argile avec de l'eau. Et vous obtenez donc la potion de faim. Celle-ci, ce sont des effets dans les gâteaux qui ont été remis en potion, utilisables qu'en créative. C'est pour remettre les effets sans avoir les gâteaux, juste en ayant la potion. Vous n'avez pas de craft pour celui-ci. Nous allons désormais passer un petit peu au test de tous ces formidables gâteaux. Alors, on peut voir un petit peu la potion de faim, comment ça fonctionne. C'est relativement simple. Vous appuyez, vous cliquez droit comme ceci. Et vous le voyez, j'ai pas pris la bonne. Alors du coup, vous voyez un des effets déjà que nous avons. Alors, tous les effets que les gâteaux peuvent donner peuvent être annulés simplement en buvant du lait. Bon voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. Nous allons nous remettre donc une vraie potion de faim qui est juste ici. Je me suis planté. Voilà. Faites comme ceci et cela va vous enlever la moitié de votre faim. Et nous allons directement partir sur une petite zone de test juste ici. Voilà, aménager. Bon, qu'est-ce que tu branles ici toi ? Genre, qu'est-ce que tu re-branles ici toi ? Genre... Genre vous... Ok. J'ai... J'ai... J'ai pris quoi pour redevenir aussi taré et voir autant d'endermans ? Alors, là je ne sais pas, pour moi ce n'est pas... Ce n'est pas un fait de potions. Ce sont des endermans qui passaient par... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis... J'ai très peur. Hop, nous passons donc en survie et nous allons manger un gâteau. Le gâteau au chocolat, il est classique. Et comme vous le voyez, il a remis... Je crois, il a remis ma santé. Euh... Je vais faire exprès de me faire mal. Je vais bien me faire souffrir. Euh... Oui. Je récupère ma santé en même temps que je récupère ma faim. Donc très pratique pour le gâteau au chocolat. Hein, ça on aime bien. Un petit gâteau au chocolat. Nous avons après le cake à pomme. Le cake à pomme. Hop. Ah, le cake à pomme. Bah là, j'ai faim. Alors, celui-ci aussi remet ma santé. Hein, remet ma santé. Par contre, il remet beaucoup moins de faim. Voilà, petit gâteau. Donc voilà. Ça, c'est bon. Ouais, c'est pas mal. Alors, toujours sur les petits modes, car je vous le savez, vous le savez, vous êtes au courant. Ah, je suis... Je suis pas au top de ma forme en terme de PC. Je suis en train de l'aménager un petit peu là, en ce moment. Donc nous allons bientôt pouvoir retrouver une bonne qualité. Et que je puisse vous faire enfin des gros modes. Les gros modes, j'attends d'avoir le bon PC. Parce que ce serait bête de vous mettre un truc énorme, mais mal filmé. Hein, j'ai toujours peur de qu'un bug arrive. Le gâteau au pomme en or, bah vous donnera une régénération à chaque croc. Et bien entendu, vous gagnerez une demi. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop. Nous allons passer désormais avec... Je vais tous me les donner directement, ça ira plus vite. Voilà. Comme ça. Hop. On va passer avec le gâteau piégé. Le gâteau piégé. On va le faire tout à l'heure. Donc le gâteau empoisonné. Le gâteau empoisonné. Quand vous le prenez, vous allez récupérer donc du poison. Hop. Voilà. Donc le poison, dès que vous en mangerez, vous récupérez l'effet poison. N'hésitez pas à avoir un seau de lait avec, ça peut vous sauver la vie si vous en avez de disponible. Le lava cake. Lava cake qui va donner un fire resistance d'une minute trente à chaque croc. Par contre, il se mange en deux fois. Voilà. Le trapet cake. Je le fais après. Je le fais après. Parce que... Il était un peu excessif. Le gâteau basque qui redonne énormément de faim. Trois. Trois. Donc pour trois bouchées, ça fait neuf. On peut se faire un full bouffe juste avec ce gâteau. Et ça, c'est plutôt cool aussi. Le redstone cake, lui, va avoir d'autres effets. Celui de la nausée. On adore ça d'ailleurs. Voilà. Il remet une barre et demi et nous donne une minute vingt de nausée. On apprécie énormément les effets spéciaux. Vite. Le chaud de lait. Hop là. Merci beaucoup. Bon, le trapet cake. Il est temps de se jeter à l'eau de toute manière. Voilà. Super, le gâteau. C'est le trapet cake. Il est comme ça. Il est vilain. Il est vraiment pas gentil. Nous allons récupérer simplement ça. Voilà. Nous avons simplement besoin du bruni. De nous donner faim et de voir pour le prochain. Donc, le bruni. Très bien fait. Attention. Le bruni, qu'est-ce qu'il donne ? Je ne sais plus ce qu'il donne du tout. Il donne trois de faim. C'est pas mal aussi. Hop là. Miam, miam, miam. Je mange tout. On va passer à la ligne suivante des gâteaux. La ligne suivante des gâteaux. Alors, on en a encore pas mal. On en a encore pas mal. La mousse en chocolat. Le cookie. L'ender gâteau. Voilà. Tout cela. Tout cela. Tout cela. Et tout cela. Hop. On arrive bientôt sur la fin, mais encore un petit peu. Alors, on a le gâteau. La mousse en chocolat. Donc, la mousse en chocolat, elle est très facile à faire et elle se mange. Une fois, c'est vraiment le truc de dépannage. Voyez. Ça se mange très très vite. Le gâteau cookie. Bah, ce sont à base de cookies. Donc, voilà. J'aime bien le détail qu'on a. Voilà. Le pumpkin cake. Quand on le récupère, on obtient un slowness et un instant health. C'est-à-dire que... Hop. Bon. Je suis en slowness. C'est pas grave. Voilà. Je récupère ma santé instantanément. Et également donc la faim. Même si je suis slowness. Ils sont vachement bien faits ces petits gâteaux quand même, je trouve. Le spiced cake. Alors, le spiced cake. Il faut que j'ai faim. Hop. Miam, miam, miam. Le spiced cake. Voilà. Il donne du speed. Ah bah alors, j'ai un mix de speed et de slowness. Donc, ça fait un truc assez bizarre. Mais ça donne du speed et ça donne de la faim. Donc, voilà. 3, 2, 1. Pour qu'on se rende compte un petit peu. J'ai du spiced cake. Voilà. Donc, quand je le mange. Hop. Je cours à cette vitesse-là. Un effet de speed 1,5. 1 ou 2. Voilà. Et ça donne de la faim par contre. Vous pouvez le remanger. Mais c'est un peu le comble du truc. Le sandy cake. Qui est fait à base de sable. Alors, lui, quand vous le mangez. On a un effet suffocation. Je ne sais pas trop ce que ça donne. C'est un nouvel effet. En fait, ça fait pop du sable. Mais ça ne fait pas suffoquer. C'est bizarre. Voilà. Je saurais dire. Ah si. Ah non. C'est la faim qui me fait mal. Le star cake. Euh. Lui. Il va être cool. Il va vous redonner à manger. Et en plus, il vous donne de l'XP. Regardez. Un gâteau équivaut à 17 levels d'XP. En partant de 0. C'est pas mal quand même. Il coûte cher en même temps. Donner à un star le gâteau. Il a intérêt à être top. Hop. Toi, je te jette. Parce que je ne te veux plus. Toi non plus. Alors, beaucoup de sable qu'on a là. Alors, on va tester le watermelon cake maintenant. Watermelon cake. Voilà. À base de pastèque. Regardez quand on le mange. Ça fait de la pastèque. Je trouve ça super bien fait. Et regardez quand je tape dessus. Ça lâche des graines de pastèque. Qu'on loot. Et certaines qu'on loot pas. Alors, ça c'est bizarre. Je ne sais pas si vous avez vu. Le sable. Il y en a qu'on loot. Et d'autres non. Voilà. Donc ça c'est un petit peu bizarre. Un petit peu particulier. L'ender cake. Oui. Génial. Lui c'est. Hop. Et tu fais merde. Tu manges le cake et tu fais. Wouah. Je suis où. Je suis. Donc là c'est. Il faut faire super attention quand vous mangez ce truc là. C'est super random. Ça se mange en trois fois. Ou en deux fois. Voilà. Donc on peut atterrir plus ou moins loin. Parfois il est dans votre champ de vision. Là je vais pas atterrir trop loin. Et puis parfois on atterrit un petit peu plus loin quand même. Donc ça peut vraiment. C'est un gros troll gâteau. Hein. Donc faire très attention à cet effet. Ah. Celui là il est super génial. Le gâteau nordique. Qui est la base de ce poisson. Vous le mangez. Vous avez cet effet frosted. Et regardez frosted. Vous. Vous avez la possibilité donc. De marcher sur l'eau. De geler les choses en fait. L'effet frosted. Donc là vous pouvez vraiment vous balader. Hop. Comment se glitcher. Voilà. Donc ça c'est le tutoriel de dark heaven. Qui tente toujours de faire les pires conneries. Voilà. Ah bah c'est moi ça. Non ce serait pas moi. Euh. Voilà. Donc c'est euh. Ça permet donc de geler les choses. Etc. Donc cet effet à chaque fois on peut toujours les annuler. Avec un seau de lait. Comme toujours. Hop. Euh. Je vais récupérer d'ailleurs. J'en vais récupérer un ou deux. Voilà. Pour la suite des gâteaux. Qu'est ce qu'il nous reste encore ? Oh. Celui là. Paris Brest. Alors on est vraiment sur la fin. Hop. Voilà. On a vraiment tout ce qu'il faut. Alors. Le Paris Brest. Hop. Le Paris Brest. Parce que bon. Il est cool le Paris Brest. Voilà. Quand on le mange. Voilà. On récupère un petit peu. J'ai pas très bien vu. Voilà. C'est pas énorme. Le gâteau de viande. Qui est ultra. Ultra. Nourrissant. Bah. Il est fait à base de plein de steak. Quand vous le mangez. Vous récupérez 2,5. Donc ouais. En 3 bouchées vous êtes refait. Vraiment. Le gâteau de viande est super nourrissant. Je sais pas s'il est rentable hein. Mais. Mais bon. Ça compacte la chose. Donc c'est plutôt pas mal. Hop. Alors ensuite nous avons le cheesecake. Voilà. Rien de spécial particulier. Le chocolate roll. Le chocolate roll. Hum. Je sais pas. Il a rien de spécial. C'est marrant. J'ai l'impression d'avoir perdu de la santé à la fin. Euh. Faudrait que je réessaye là. J'ai un petit euh. J'ai un petit truc qui m'a vénère. Mais attends. Attends. Qu'est-ce que tu m'as fait Michel là ? Je t'ai mangé jusqu'au bout. Oh non. J'ai du. J'ai du bug. J'ai du faire une connerie. Le gâteau aux carottes. Elle est très nourrissant aussi. Puisqu'il rend 2 à chaque boucher. Et donc y'a pas le boucher. Donc on peut le manger super vite. Le gâteau slim. Ah voilà. Donc par exemple. L'utilité. Quand on sait pas quoi foutre de nos boules de slim. Et qu'on en a farmé plein. Petit gâteau un peu phosphorescent. Enfin transparent. J'aime même parce qu'on voit la texture à l'intérieur. C'est super bien. Je trouve qu'il est très très bien foutu. Voilà. Et euh. Il donne pas de propriétés. Mais il est super cool. Et enfin. L'anniversaire. Le cake d'anniversaire. L'anniversaire et cake. Attention. Alors là. Là c'est génial. C'est grand. C'est beau. Nous allons d'ailleurs. Pour cela. Faire une petite expérience en même temps. Parce qu'on aime bien quand même. J'espère que le mode du cake. En tout cas. Vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié fortement. Et bien. Cette petite présentation. Des gâteaux. Et peut-être que ça vous servira. Peut-être que je m'en servirai aussi. J'ai bien l'intention de m'en servir. Alors vous allez le manger. Tout va bien jusque là. Et là. Vous obtenez un kamikaze. Et le kamikaze. Et bien. He he. He he. Le kamikaze. Et bien. Vous savez très bien ce que ça fait. Alors si vous avez un saut de lèvres. Vous pouvez l'arrêter. Et puis sinon. Vous pouvez gentiment attendre le compte arbre. Il reste 17 secondes à meubler. J'essaie de me mettre parmi ces petites araignées. Qui m'ont l'air fort sympathiques. Voilà. Merci à tous. N'hésitez pas à laisser un maximum 2 pouces bleus. On se dit à de la prochaine. Pour de nouvelles présentations. De fun. De fun. De folie. J'ai rien compris. Ça va péter. Salut. Ciao. Salut. 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 – Sous-titrage FR 2021